Et coucou les osos, c'est Logos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre série Patcher. Cinquième vidéo donc, et on va s'intéresser aujourd'hui à un autre VFX, je l'ai nommé Key Mapper. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce que sont les VFX, si besoin est, vous irez voir les précédentes vidéos pour vous rafraîchir les mémoires. Mais pour ce qui est de Key Mapper, c'est en réalité un outil qui va nous permettre de faire deux choses très simples. Partir d'une mélodie existante et y ajouter de l'accord, ou partir d'une mélodie existante et effectuer des transpositions. Sans plus attendre, on va directement rentrer dans le vif du sujet, on va regarder comment on le charge. Très communément, je vous rappelle, directement sur Patcher par exemple, on fait un Add Plugin, on va dans la section Patcher, et on ajoute Key Mapper. Tout simplement, et hop, il est là. Vous remarquerez que le patch est toujours le même, avec notre Grand Piano, notre Rode et notre Armless. Celui qu'on a utilisé, de mémoire c'était déjà lui sur Keyboard Splitter, mais sur Color Mapper également. Je l'ai repris, j'ai juste viré Color Mapper je crois, ou Keyboard Splitter, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Bref, j'ai viré celui qui était là, et voilà, peu importe. Pour le mapping, c'est exactement ce qu'on a fait avec Color Mapper et Keyboard Splitter. C'est-à-dire qu'on va venir intercaler Key Mapper entre la sortie d'EFL Studio, c'est-à-dire là où va transiter nos messages midi, nos events, etc. Et on va venir le lier à l'instrument qu'on veut contrôler. Alors nous, par exemple, dans l'exemple qu'on veut, on va délier Rodes de la sortie principale, et on va tout simplement le lier à Key Mapper. C'est-à-dire que quand je vais balancer un message midi au clavier, voilà ce que vous entendez là, le message va sortir par Key Mapper pour contrôler le Rodes, tout simplement. Pour les besoins de l'exemple et pour qu'on soit plus clair, je vais tout décocher. On va travailler que sur un seul instrument. Pour comprendre comment fonctionne Key Mapper, le mieux c'est un instrument, c'est très simple. Donc là vous voyez, bien sûr, ne vous faites pas avoir, mon grand piano et mon armless ne reçoivent aucun message en entrée, donc ils ne peuvent pas générer de son. Bon, la seule chose qu'on va entendre là, c'est mon Rodes. Et donc c'est sur ça qu'on va travailler. Petite particularité liée au mapping par rapport aux autres VFX, c'est que vous allez remarquer quelque chose, c'est que si je fais un clic droit sur Key Mapper, et que je vais dans Output, et vous voyez, il n'y a qu'une sortie. C'est d'ailleurs pour ça que pour cet exemple, je vais me concentrer sur une sortie pour un instrument. Mais après, bien entendu, on peut toujours envisager de lier le Key Mapper à plusieurs instruments, donc ils auront le même mapping, le même Key Mapping en quelque sorte, ou au contraire, et moi c'est comme ça que je l'envisagerais plus, c'est-à-dire plusieurs Key Mappers au travers de ma chaîne, selon ce que j'ai besoin de faire. Ouvrons à présent notre petit Key Mapper. Comme vous voyez, une interface très simple, très sobre, avec peu de paramétrages. C'est plutôt bon signe. En passant d'ailleurs, je trouve que de tous les VFX que je vous ai déjà présentés, c'est le plus simple à prendre en main et à comprendre d'un point de vue technique. Dans l'utilisation, c'est autre chose, parce que justement, on touche vraiment à du créatif et à du musical, donc là c'est encore autre chose, mais d'un point de vue technique, je trouve qu'il est beaucoup plus simple à appréhender, par exemple, que Color Mapper ou que Keyboard Splitter. En réalité, si on veut comprendre comment marche Key Mapper, il faut juste s'intéresser à cette représentation graphique au milieu. Comme vous voyez, c'est ni plus ni moins que la représentation graphique d'un clavier piano, avec les touches blanches, les touches noires. Si on doit décomposer cette représentation graphique, tout simplement, on va voir sur l'axe vertical, les valeurs d'entrée du message MIDI, du message Note. Et ensuite, vous allez voir que sur l'axe vertical, je vais avoir en réalité la valeur en sortie, mon mapping, ce qui va me permettre de faire différentes choses, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour utiliser cette interface graphique, c'est très simple. On a trois choses à savoir, c'est-à-dire le clic gauche, le clic droit, et le clic central, ou clic roulette, par exemple. Avec un clic gauche, je vais pouvoir ajouter des notes à mon mapping. Par exemple, exemple tout bête, vous voyez ici, bon là je suis au clavier, mais ce serait pareil dans le piano rôle. Mon C en entrée sort un C en sortie. Par exemple, si je voulais que mon C, donc mon Do, ne sorte pas un simple Do, mais sorte, je ne sais pas, un Do majeur, ah bah par exemple, je viendrais juste, hop, rajouter un Mi, rajouter un Sol, et du coup, écoutez, si je joue le même Do, et vous voyez, quand j'appuie sur mon Do, c'est un Sol qui sort. Mais attention, vous voyez qu'ici, il n'y a aucune référence aux octaves, c'est normal, c'est tous les Do, que je jouerais, sur mon Rode, qui est lié du coup à mon Keymapper, ah bah tous ces Do, seront des Do majeurs. Une octave, une autre octave, c'est toujours un accord de Do majeur. A l'inverse du clic gauche, avec mon clic droit, je vais pouvoir remplacer l'existant. C'est-à-dire que, vous voyez là, naturellement, en entrée, j'ai un Do, en sortie, j'ai un Do. Mais si je veux que par exemple, ah bah mon Do, ce soit pas un Do, mais que ce soit par exemple, un Do dièse, je vais faire un clic droit sur mon Do dièse, et voilà. On peut faire sur n'importe quoi, sur le Fa, sur le Sol, etc, etc. Et enfin, avec le middle clic, ah bah tout simplement, ça permet de reset la note. Vous voyez par exemple là, finalement ça me va pas. Hop, j'appuie sur mon middle clic, et boum, elle revient à sa place classique. Parce que bon, faut bien vous dire qu'à la fin, ça peut ressembler à un truc comme ça. Ça fera un très bon exemple, de ce qu'on peut arriver à faire. Là, je jouais un classique Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Écoutez. Et enfin, pour finir sur les fonctionnalités de base, on va avoir aussi le choix de la base key, donc la note de base. classiquement, on commence par un Do, mais si je veux commencer par un Ré, bah voilà, ça commence par un Ré. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche, du coup, en pratique, vous voyez là, j'ai juste fait un petit key mapping très rapide, avec deux accords, et deux petites notes, là voilà, en plus, histoire de donner un peu de profondeur. Je vais vous faire écouter quelque chose, c'est une mélodie qui vient des ombres, donc je vous mettrai la petite vidéo en fiche, si vous avez pas entendu cette track. Donc ça, c'est la version dry, donc brute, il n'y a pas key mapper dessus. Et si je mets key mapper, écoutez, je vais avoir des accords. Très simple. Et une fois que vous avez compris ça, et que vous expérimentez un petit peu, vous savez comment marche key mapper. Intéressons-nous maintenant à des fonctions un peu plus spécifiques, pour ceux qui aimeraient aller plus loin, et selon moi, c'est vraiment l'aspect très intéressant de key mapper, puisque ça va nous permettre de faire des petites choses très sympathiques niveau création. On va retrouver un offset qui a en réalité une transposition plus, moins, 12 demi-tons. Donc c'est une plage plutôt restreinte, contrairement à ce qu'on avait vu par exemple sur Keyboard Splitter, où de mémoire c'était 24, même peut-être plus. C'est vrai que c'était du plus, moins plus 4 octaves, donc ça doit être plus, donc vous voyez, voilà, là on est plus limité, mais bon, ça peut suffire, on a déjà nos 3 octaves pour faire ce genre de travail, ça suffit largement. Ensuite, on va voir un pitch slide, qui est en fait tout simplement un effet de portamento. Ça va permettre, une chose toute belle, c'est par exemple, si je vais par exemple créer mon accord, par exemple on va retourner sur mon accord de Do majeur, ok, si je mets un pitch slide, vous voyez, j'ai cet effet de portamento au début, slide là, voilà tout simplement, et après je peux le jauger. A noter que bien évidemment, c'est le slide entre la note en 30, donc c'est Do par exemple, et les notes qu'on ajoute, bien évidemment. Et enfin, qui pour moi fait un petit peu de Keymapper, un outil vraiment sympa, on va avoir le multimode. En réalité, le multimode va permettre différentes choses. Par défaut, on est sur All, peu importe. On va avoir un All Gain Compensated. Le mode Gain Compensated va nous permettre de parer à une petite difficulté qui peut se présenter en utilisant Keymapper. C'est tout simplement le volume, le gain en sortie. Forcément, si je joue plusieurs notes en simultané, forcément le gain va être plus important. Exemple, tout bête, si je joue mon Do maintenant, donc il n'y a pas de mapping, c'est vierge. Ok. Si je rajoute un Mi, vous voyez, il y a plus de gain, c'est plus fort. Si je rajoute un Sol, vous voyez, ça commence à devenir très très riche. Et si je rajoutais le Do de l'octave au dessus, vous voyez, là, ça gueule vraiment fort. En réalité, le mode gain compensatif va nous permettre de compenser cette enchaire de gain et faire en sorte que ces quatre notes qui jouent simultanément soient au gain équivalent à celle d'une note unique. Écoutez, sans, la compensation, avec la compensation. On va trouver un second mode qui s'appelle Random. Et ça, c'est là où on commence à rentrer dans des trucs très très stylés. En réalité, le mode Random va permettre un peu à l'image de ce qu'on a vu sur Keyboard Splitter de générer un aléa dans le message qui va être envoyé. C'est-à-dire que là, je lui dis qu'en entrée, j'envoie un Do. Très bien. Mais je lui dis qu'en sortie, il va jouer de base à la fois un Do, à la fois un Mi, à la fois un Sol, et à la fois un Do de l'octave au-dessus. Ça, c'est dans le mode All. Je joue tout. Tout joué. Mais si je mets un mode Random, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'en entrée, je vais envoyer mon Do, mais qu'en sortie, j'ai l'une de ces notes qui va être réellement émise. Écoutez. Comme vous voyez à gauche, je clique sur mon Do cinquième octave. Et comme vous voyez, alternativement, j'ai un Mi, j'ai un Sol, ou j'ai un Do de l'octave au-dessus. Ensuite, on va trouver le mode Seekle Up, qui va nous permettre simplement de créer un arpège sur les notes. C'est-à-dire qu'au message d'entrée, il va le jouer successivement, en ascendant, Up, ces notes-là. Donc Do, Mi, Sol, Do. Écoutez. Do, Mi, Sol, Do. Do, Mi, Sol, Do. Plutôt sympa, n'est-il pas ? Et ensuite, on va retrouver son homologue, le Seekle Down, qui va nous permettre exactement de faire l'inverse, c'est-à-dire un arpège descendant. L'exemple tout bête que je pourrais montrer, c'est faire ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire, regardez, j'ai deux octaves qui vont jouer simultanément, mais là, je vais mettre un Random. C'est-à-dire qu'alternativement, j'ai une octave ou l'autre qui va jouer. Et écoutez, si je lance ma petite partition, à chaque note, j'ai une probabilité que ce soit une ou l'autre octave qui joue. Vous voyez, ça peut me permettre de créer des jeux comme ça. À noter que rien ne m'empêche de le faire sur trois octaves. Regardez, je refais l'expérience. Vous voyez, ça donne de la vie directement à notre petite partition. Et voilà, vous savez utiliser KeyMapper. C'est vraiment très simple et après, c'est juste de la composition, de la création. Il faut essayer des trucs avec le Random et tout ça. On peut vraiment faire pas mal de petits trucs. En combinaison avec KeyboardSplitter, ça peut être pas mal aussi. justement sur l'aléa. Peut-être une petite vidéo conclusion où on essaiera de s'amuser avec un peu tout ce que je vous ai présenté dans cette série sur Patcher. On verra. Mais en réalité, une fois qu'on a fait le tour de ce que je vous ai montré sur KeyMapper, on sait s'en servir et il n'y a plus qu'à composer, s'amuser et triturer. Pour conclure sur cette petite vidéo, on va s'intéresser rapidement aux presets. Pourquoi ? Tout simplement, ici, ils ont une importance parce qu'ils vont montrer un peu les possibilités qu'il y a justement avec KeyMapper. On va avoir différents modes. on va avoir l'arabique, le mode blues, le dorian, etc., le ocriant, le lydian, plein de modes. Ça, c'est un peu théorique, mais ça va nous permettre de transposer très rapidement nos mélodies. Par exemple, écoutez, et là, je vais la transposer en Japanese Inzen. en pentatonique. On peut également faire des inversions. Donc là, en fait, toutes les notes sont inversées. Et plein de petites choses qu'on peut expérimenter, des accords et tout ça, vraiment. On peut faire pas mal de choses, des arpèges également, puisque comme vous voyez ici, on a les modes Cyclubs, donc si je répète une note plusieurs fois, je peux créer des arpèges, etc. On peut vraiment envisager plein de choses avec qui m'appelent. C'est pour ça que c'est un outil très intéressant de patcher et encore une fois, c'est un outil exclusif à patcher puisqu'on ne peut le charger qu'au travers de ce dernier. Et surtout, c'est un natif de plus au service de la composition, donc pourquoi s'en priver ? Écoutez, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous dis bisous bisous les osios, à très vite, à très vite.